bonjour marcovigne pour les suites de la vidéo sur les copains de 3d de 3ds max nous avons déjà vu le morphe le scatter et le conforme dans cette vidéo nous allons voir le connect blob mesh shape merge terrain et loft alors tous les copains ne sont pas intéressants à voir en disant quand même les voir puisqu'ils sont là toutefois certains sont complètement obsolètes d'autres ont des performances qui ont toujours été catastrophiques et d'autres sont beaucoup plus intéressants bref attaquons la deuxième partie des copains de 3d de 3ds max donc le copain suivant choisi du copain connect donc connect sert à connecter de géométrie entre elles via des ponts alors les géométries les surfaces ouvertes donc pour ce faire on va créer un plan hop standard primitive plan je crée donc mon plan je vais masquer la grimonde en appuyant sur la touche g du clavier je vais afficher la topologie en appuyant sur la touche f4 on va rajouter un peu de géométrie à ce plan 10 10 ça devrait suffire nous allons convertir ce plan poly clic droit convert tout editable poly nous allons sélectionner des polygones pour créer des trous donc ici je vais en choisir d'en supprimer 4 ici d'en supprimer 3 puis ici d'en supprimer une seule il me faut une deuxième géométrie nous allons donc créer une sphère voilà que nous allons placer un peu au dessus du plan voilà hop nous allons convertir cette sphère en edit poly convert tout edit poly nous allons créer des trous dans la sphère donc ici on va supprimer deux polygones voilà ici je vais en supprimer 3 voilà ici nous allons créer en supprimer 4 voilà donc j'ai ici ici et ici je vais en supprimer une seule vous n'êtes pas obligé d'avoir le même nombre de faces dans les trous sur la géométrie 1 que sur la géométrie 2 ça va reconnecter c'est juste que ça offre une topologie plus propre si c'est le cas donc ensuite vous sélectionnez une des deux géométries qu'apporte l'ordre puis vous allez dans coupon object connecte clic opérante vous sélectionnez la deuxième opérante et vous voyez alors qu'ils vous créent des ponts de comme a été automatiquement le trou d'une géométrie va essayer de se connecter au trou le plus proche de l'autre géométrie donc si ensuite on va dans le modify panel vous avez ici pour sélectionner votre opérante donc je vais dans opérante je sélectionne mon opérante je peux alors la déplacer la faire tourner donc vous allez voir qu'à chaque fois ça se connecte au trou le plus proche quand le trou est trop loin où il n'arrive pas à faire une connexion il ne crée pas la connexion voilà vous avez pour rajouter des segments le lot le haut de la hauteur du pont pour gérer la tension du pont donc hop donc ici ça dépendra essentiellement votre géométrie on va se remettre là dessus on va se mettre en mode argile clé on va arrêter d'afficher la topologie voilà vous avez donc pour gérer la tension vous voyez vous avez pour faire le lissage des faces donc par défaut il n'en fait pas si vous faites pour le pont donc il va lisser le pont et il va lisser les connexions de géométrie et vous avez les options d'affichage habituel le coupon suivant on choisit du coupon blob mèche qui sert à mècher un système de particules en vue de lui donner un aspect liquide plutôt que ce soit des petites sphères et tout ça va essayer de connecter les particules entre elles pour former un liquide alors pour ça on va faire un reset don't save yes il nous faut un système de particules on va créer un système pflow donc nous avons créé le système de particules nous allons le centrer en 0 voilà on va agrandir un peu le viewport nous allons retourner le système de particules pour que les particules montent touche A du clavier pour avoir le snap angle et on le tourne de 180 degrés j'ai donc un système de particules maintenant nous allons ouvrir le particules view dans le rendering nous allons lui dire qu'il ne rentre pas la géométrie puisque nous allons pas utiliser le système de géométrie mais faites bien attention d'avoir quand même une géométrie installée puisque c'est la taille de cette géométrie qui va contrôler la taille du blob mèche et pour que ce soit un peu stétique nous allons rajouter un random walk le speed nous allons diminuer un peu 150 ici voilà et nous allons générer un peu plus de particules nous allons mettre 2000 histoire d'avoir quelque chose hop on va peut-être faire que ça aille un peu plus vite oui j'ai repassé à 0 j'ai dit on va mettre 100 voilà donc maintenant nous avons ce système de particules voilà c'est un petit peu joli quand même donc si nous voulons le mécher pour en faire un liquide nous allons dans les copains d'objets blob mèche donc clique sur le viewport pour créer le blob mèche nous allons dans le modify panel blob object pic nous choisissons notre système ici particules flots et maintenant nous avons généré un mèche pour nous donner un aspect liquide alors les performances sont exécras vous n'allez jamais l'utiliser on va quand même voir les paramètres donc ça je ne marche pas avec peflo pour cela vous allez devoir sélectionner particules view mon pf event il est où remove vous sélectionnez votre système de particules et c'est la taille ici de votre géométrie qui va contrôler la taille du blob alors il faut faire un refresh à chaque fois voilà donc si je me remets à 10 il va être maintenant plus gros voilà vous avez ici pour la tension donc ça va étirer les particules et les lisser mais ça va avoir aussi pour conséquence d'affiner le mesh et l'espace entre deux particules va s'affiner plus les particules seront éloignées vous avez ici les résolutions de rendu et au viewport alors ici vous pouvez voir au viewport je suis à 6 si je me mets à 3 mon mesh va être beaucoup plus fin à 2 encore plus fin voilà donc la tension on peut voir que hop on peut déjà voir que les performances sont excécrables relative cornes qui est un autre algorithme pour calculer la surface du du blob mesh nous avons le large data optimisation qui est censé faire avoir un peu plus de performances quand vous avez beaucoup de particules mais les performances sont toujours catastrophiques et pour le tourner des actifs au viewport alors on va pouvoir voir que les performances sont excécrables je vais ici afficher chose statistique vous voyez qu'il est off in viewport si je clique play alors il est toujours actif mais off in viewport on va le supprimer carrément voilà vous voyez que maintenant si je lis mon système de particules mes fps sont très très élevés si je remets le blob mesh et qui est off in viewport vous voyez que déjà mes fps sont beaucoup plus faibles et pire si je le mets actif au viewport alors là vos fps il se casse la gueule voilà vous voyez comme quoi donc c'est tellement mauvais que vous n'allez pas l'utiliser j'ai oublié de parler de cet onglet là qui vous permet de choisir les pflow events dans le cadre d'utilisation de pflow donc je répète vous n'allez jamais l'utiliser les performances sont mauvaises il existe des alternatives alors je vais en causer directement pas besoin de faire un petit chapitre à part les alternatives certains moteurs de rendu vous proposent une option pour mécher les particules avec un blob mesh beaucoup plus performant donc c'est le cas de verre à ma connaissance Arnold n'en dispose pas je peux me tromper à ma connaissance Arnold n'en dispose pas donc si vous utilisez verre ce sont les verre métaboles vous allez ici ici vous pouvez mettre des particules positifs qui vont générer le mesh et des particules négatives qui vont se soustraire à ce mesh donc par exemple ici le liquide et ici les bulles donc ici je vais sélectionner mon système pflow je vais redescendre plus bas use preview shadid résolution ici on s'en fout voilà on lui donne un petit peu de définition si je remonte je peux lui dire le rayon d'une blobosphère donc ici je vais me mettre à 10 voilà vous avez plusieurs options c'est pas un cours surveiller par contre vous allez voir les performances sont largement meilleures alors il y a d'autres moteurs de rendu qui vous offrent des options pour mècher sinon il existe un plugin gratuit qui s'appelle Amazon Syncbox Frost qui vous permet de mècher de façon très très rapide encore plus rapide qu'avec verre et vous avez les autres systèmes de particules style Tyflow ou Seba Seeking Particules qui eux arrivent avec leur propre mécheur qui lui pour le coup est très très performant vous avez également dans les systèmes de particules de 3ds max comme le super spray hop on va afficher tout on va donner un petit peu de variance voilà on va générer plus de particules voilà et qui lui arrive avec le système Metashape qui est un peu plus performant que Blob Mesh mais qui n'est toujours pas c'est toujours pas super performant voilà vous voyez mais c'est quand même plus performant que Blob Mesh alors ici je mets beaucoup de particules on va en mettre que 100 voilà après vous allez devoir dire la taille des particules alors c'est dans particules générations size si je les mets à 10 voilà vous avez généré votre Blob Mesh alors les performances sont toujours pas terribles et sinon vous avez pour le simulateur de fluide qui lui arrive à générer des Blob Mesh y compris pour Arnold et là pour le coup c'est très 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 performant voilà pour le coupon Blob Mesh donc tellement mauvais que vous ne l'utiliserez jamais donc le coupon suivant il s'agit du coupon Shape Merge que nous retrouvons ici donc ici c'est assez simple il vous faut une géométrie 3D donc on va créer un plan voilà on va arrêter d'afficher la grille on va afficher la topologie et il vous faut une Shape 2D donc on va créer une Shape 2D exemple un cercle hop 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 voilà on va surélever un petit peu le cercle elle n'est pas obligée d'être au-dessus de la géométrie enfin d'être sur la géométrie donc ensuite vous sélectionnez votre plan vous allez dans les copains d'objets 3D Shape Merge puis vous allez choisir votre Shape donc ici mon cercle il va projeter le cercle suivant les normales de la géométrie en dessous et il vous découpe la géométrie en dessous suivant cette forme donc ici par exemple après je peux parfaitement mettre un Edit Poly et sélectionner les polygones désirés alors hop voilà c'est très simple alors vous avez plusieurs options après dedans vous avez pour faire Coquicutter où il va vous découper la forme projetée donc tout à l'intérieur quand c'est une forme fermée vous avez Merge donc vous savez qu'il vous découpe juste votre géométrie suivant la forme de la Shape vous avez pour faire des sélections donc par défaut None il ne vous sélectionne rien vous pouvez sélectionner les arrêtes les faces ou les vertex donc les points donc si je sélectionne les faces après par exemple je peux mettre un Face Extrude et je peux extruder les faces qui étaient à l'intérieur du cercle voilà et après vous avez les options d'affichage comme d'habitude voilà pour le Shape Merge le Copone suivant on choisit du Copone terrain qui permet de générer un terrain par rapport à des courbes d'élévation donc ici en gros vous avez plusieurs shapes 2D donc on va écrire comme ça on va se mettre en mode Smooth parce que je suis un peu feignant voilà donc on va créer une première forme qui choisit de la base de mon terrain Hop Close Plane on va faire une deuxième forme alors on va se mettre dans la vue du dessus parce qu'il faut forcément que les courbes soient plus petites le niveau d'après voilà donc on va créer une nouvelle courbe ici on va dire qu'elle va comme ça voilà attention faut pas que vos courbes se croisent voilà on va créer une troisième courbe et on va créer une quatrième courbe voilà maintenant faut qu'on les élève pour donner l'élévation donc hop hop on va élever celle-là ici on va la cacher on va élever celle-là ici on va déselectionner pas la cacher voilà donc nous avons nos courbes d'élévation nous sélectionnons la courbe de base nous allons dans les Copone Objects terrain voilà voilà et après nous cliquons pic opérant et il suffit de sélectionner ces courbes de hauteur enfin d'élévation dans l'ordre voilà et 3ds max nous génère un terrain alors c'est assez vieux c'est pas un résultat qui est terrible terrible c'est là si vous en avez besoin c'est bien vous aurez un meilleur résultat si toutes vos lignes ont le même nombre de points donc si on affiche la topologie ici on voit que c'est un petit peu chaotique on peut arrêter alors pic opérant on va sélectionner toutes les lignes alors ctrl z voilà on va sélectionner toutes les lignes on va lui mettre un modifier normalize spleen voilà on va dire knock count et ici on va dire qu'on veut que chaque spin ait 50 points voilà donc maintenant si je retourne dans le modifier terrain en sélectionnant mon terrain de base terrain pic opérant je peux choisir 2 3 4 alors la géométrie est toujours dégueulasse mais vous voyez que par contre le résultat est quand même un peu meilleur visuellement donc ici après vous avez plusieurs formes vous pouvez choisir dans différents algorithmes layer solide crédit crédit surface stitch border ou pas retriangulate alors ici il faut afficher la topologie voilà donc ici retriangule par élévation vous pouvez les options d'affichage donc où il vous affiche les splines du terrain ou le terrain ou les deux normalize normalize on va lui demander qu'il n'affiche pas les points là ou les deux vous avez les options pour se mettre à jour donc où tout le temps quand vous rendez ou quand vous appuyez sur le bouton update ici vous avez des membres de simplification horizontal ou vertical et si vous avez pour coloriser par élévation donc par exemple on voit que mon élévation maximale est de 47.7 create default voilà il me fait un gradient suivant la hauteur de mon terrain c'est pas très compliqué bon l'outil est complètement out daté c'est un très très vieux outil surtout encore là pour soucis de rétro compatibilité toutefois si vous en avez besoin c'est là voilà voilà donc pour le compound terrain qui sert à générer un terrain à partir de courbes d'élévation le compound suivant que nous allons voir est donc le compound loft qui permet d'extruder une ou des shapes le long d'un chemin donc pour ce faire il nous faut un chemin on va créer le chemin voilà histoire que ce soit un plus drôle nous allons faire varier la hauteur des points le long de ce chemin lui on va le monter on va le descendre on va le laisser là on va le redescendre lui on va le monter voilà et il nous faut donc les sections des formes que nous allons extruder le long du chemin donc je vais créer un cercle une étoile et une forme d'œuf voilà sans le outline et sans angle donc derrière nous sélectionnons le chemin nous allons ensuite dans les compound object loft get shape et nous choisissons une shape donc ici je vais prendre l'étoile donc vous voyez qu'il extrude l'étoile le long du chemin on va aller dans le modify panel donc vous pouvez sélectionner un autre chemin ou une autre shape ici vous avez pour les déformations nous allons y revenir plus tard vous avez les paramètres de surface donc pour mousse smooth et lisser le long de la longueur ou le long la largeur après vous avez pour appliquer un mapping ou pas vous avez la méthode patch ici nous allons afficher la géométrie les outputs qui par défaut sont en mèche généralement c'est ce que vous voulez utiliser on travaille plus le mèche dans 3dsMark que le patch ensuite vous avez la méthode patch qui est une méthode un peu plus mathématique mais le problème c'est qu'elle est très dure à reconvertir derrière en poly term to poly voilà ça a tendance à générer des géométries qui sont dégueulasses donc généralement vous allez travailler en mèche vous avez le pass parameter pour naviguer le long du chemin on va y revenir un tout petit peu après vous avez le skin parameter pour mettre un couvercle à l'entrée ou à la sortie vous avez le morph qui peut être ou en la méthode qui peut être ou en morph ou en grille généralement on utilise le morph j'ai jamais vu deux différences entre les deux de toute façon vous avez le shape step qui est le nombre de subdivisions de la forme de la section donc par défaut il est à 5 si vous l'augmentez vous voyez que vous augmentez la topologie si vous mettez à 0 il utilise la topologie telle que vous avez le pass step pour subdiviser plus ou moins le long du chemin optimize shape qui a essayé d'éviter d'utiliser trois quarts du temps ça va vous faire une une forme dégueulasse par contre si vous pouvez l'utiliser vous pouvez le cocher ça va optimiser la géométrie vous avez optimize pass quand il est sélectionnable adaptive pass step donc c'est pour optimiser le long de la spleen vous avez contour et banking donc contour c'est pour que la forme suive le contour suivent la le chemin et banking c'est pour qu'il s'incline en fonction du chemin comme dans un roller coaster ou une route par exemple vous avez constant cross section bon c'est explicite Leonard interpolation c'est pour que entre chaque segment ça devienne linéaire vous avez pour inverser des normales ou pas pour avoir des quads ou des tris transforme des grèves je ne sais pas du tout ce que ça fait donc je ne vous l'irai pas et pour afficher en tant que skino skino shelly généralement ça vous n'allez pas trop y toucher ensuite vous avez le long du chemin on va passer en mode wireframe f3 vous voyez vous avez le petit point jaune qui est ici si je bouge passe il va se déplacer le long du chemin alors ou en pourcentage ou en distance ou en pass step alors on va rester en pourcentage un petit peu plus facile on va réafficher la géométrie complète donc c'est par exemple je veux que 25% de mon chemin la géométrie change ici je rentre à 25% get shape je vais dire que maintenant je veux que ce soit un cercle donc il fait le cercle alors ici c'est l'adaptive shape qui marche mieux ensuite si je veux qu'à jusqu'à 50% ça reste un cercle je vais à 50% je peux cliquer ici sélectionner euh non pardon get shape ici je sélectionne ma shape cercle pour forcer que ça reste un cercle ensuite je vais aller à 65% je vais dire que je veux que ce soit un oeuf donc get shape ici je sélectionne mon oeuf je veux qu'à 75% ça redevienne mon étoile donc je suis toujours en get shape je sélectionne mon étoile et je veux que jusqu'à 100% ça reste mon étoile je retourne à 100 et je sélectionne mon étoile voilà donc adaptive shape vous voyez que où c'est joli ou c'est pas joli ça dépend vraiment de donc vous le sélectionnez vous pouvez choisir de rajouter des subdivisions à la section pour corriger les problèmes donc il faut naviguer entre adaptive shape et shape step voilà donc ici je vais le laisser comme ça on va le mettre à 8 le pass step alors pareil vous naviguez et vous pouvez créer des formes comme ça original donc après vous pouvez retourner ici je peux sélectionner ma forme là je peux changer ma forme je vais dans get shape et je dis qu'en fin de compte je veux que ce soit une étoile donc il a changé mon oeuf pour une étoile donc vous voyez qu'il s'occupe automatiquement de faire une reconnexion entre les formes pour que ce soit lisse mais si on va dans F4 c'est pas forcément super lisse il peut générer des tris comme ça alors ça je vais vous donner une astuce tout de suite vous sélectionnez vos formes qui vont vous servir de section puis vous allez chercher le modifiaire normalize spleen normalize spleen dans les n normalement voilà vous mettez en knock count retenc note within ici vous mettez 100 comme ça ça garde les points d'origine et vous mettez pour que toutes vos géométries aient le même nombre de points donc ici on va retirer le max note je vais dire que toutes mes géométries ont 25 points et vous allez voir que du coup ici il va me générer une géométrie beaucoup plus propre puisque toutes les lignes ont le même nombre de points voilà donc vous pouvez obtenir des formes assez intéressantes comme ça donc des formes complexes sans souci il va automatiquement générer le chemin pour vous et puis la transition vous voyez qu'on passe facilement de la transition rond à étoile il y a d'autres options encore donc si on retourne dans le loft on peut aller dans les déformations et on peut déformer le long du chemin donc par exemple je peux activer le squel ici donc tout le long du chemin je reste à 100% je peux créer un point par exemple au milieu je peux dire qu'à 50% par exemple il faut que je retourne sur le mode move qui est ici à 50% mon échelle diminue voilà donc après je peux éditer les tangentes je peux passer en Béziers Corner et je peux éditer les tangentes pour faire donc pour le mode échelle donc vous avez échelle qui met l'échelle le long du chemin vous avez le mode twist qui va tourner la géométrie le long du chemin en Shape Step on va se mettre en 1 voilà Optimize Shape ça a l'air de faire du bon boulot donc vous avez la petite ampoule pour activer ou désactiver l'effet alors on va le désactiver vous avez le mode twist pour tourner donc ici par exemple tourne le 360 et vous pouvez voir que automatiquement ma forme tourne le long du chemin vous avez le mode Titter qui va écraser le long du chemin donc ici voilà donc ça vient écraser le long du chemin on va le désactiver le mode Bevel qui va créer un petit Bevel, un petit chanfrein et le mode Fit donc ça c'était le Loft qui vous permet d'extruder il y a un modifié qui fait plus ou moins la même chose mais de façon très simplifiée dans 3ds Max qu'on verra beaucoup plus tard pour le Split Modeling et si vous avez besoin de passer d'une forme à une autre en fonction de Shape pour extruder le long du chemin utilisez le copain de Loft, ça marche très très bien voilà donc pour le Loft de 3ds Max voilà qui conclut cette deuxième vidéo sur les copains d'objets de 3ds Max nous avons donc vu Connect qui permet de connecter des géométries ouvertes entre elles sur les faces ouvertes avec la création automatique de pont nous avons vu Blob Mesh qui est catastrophique et qui a toujours été catastrophique mais qui permet de mécher un système de particules pour lui donner un look de fluide nous avons vu Shape Merge qui est déjà un petit peu plus intéressant qui permet de projeter une shape sur une géométrie 3D enfin de la découper suivant cette shape nous avons vu Terrain alors que très clairement vous n'allez jamais l'utiliser mais c'est là qu'il permet de créer un terrain par rapport à ses lignes d'élévation c'est surtout là pour rétro-compatibilité c'était surtout utilisé dans le jeu vidéo il y a très très longtemps et enfin nous avons vu le Loft qui permet de générer des géométries 3D à partir de spleen et de shape donc là qui est déjà beaucoup plus intéressant rendez-vous la prochaine fois pour la suite des copains d'object c'était Marco Vigne, Ciao ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !